Salut tout le monde, je suis Oga Moula On se retrouve pour une nouvelle vidéo Où je vous montre comment est-ce que j'arnaque Sur Instagram Quand je parle d'arnaque, bien sûr c'est du second degré On n'est pas là pour faire des Des montages tal et ouf Non pas du tout, je vais juste vous montrer comment est-ce que Je modifie mes photos, qui prend une photo Comme ça et la poste directement sur Instagram En 2019, genre plus personne Donc je vais vous montrer aujourd'hui comment est-ce que J'édite mes photos, comment est-ce que je floute Les parties que j'aime pas trop Comment est-ce que j'augmente la lumière Comment est-ce que j'obtiens Une bonne photo sur Instagram Donc moi les deux principales applications Que j'utilise pour retoucher mes photos Ca sera que des applications Gratuites, on n'est pas là pour faire payer les gens Avant de commencer la vidéo, petit moment Pub, donc je vais te présenter les mèches que je prends Dans cette vidéo, il s'agit d'une perruque déchée Icy Air Donc voilà, c'est du 22 poules Je vous mettrai le lien en barre d'infos Et voilà ce que ça donne Quand je les boucle Donc là, ça va t'emmener dans ta galerie Il faudra que tu choisisses la photo que tu veux modifier Voilà, une fois que c'est fait En fait, ça va modifier ta photo automatiquement Donc il faudra que tu appuies sur Original Pour revenir à la normale Ensuite, tu vas sur Outils Et à partir de là, il te propose plusieurs palettes de couleurs Donc moi je vais venir prendre une couleur qui est proche de ma teinte Pour venir intensifier la couleur de ma peau Ensuite, je vais venir faire retour et cliquer sur Rougir Donc en fait, rougir, ça te permet de venir ajouter du blush Ou d'intensifier ton maquillage Donc moi je vais venir chercher un blush dans les tons rosés Orangés Pêche un peu pour venir accentuer mon contouring La barre qui se trouve sur le côté En fait, ça va venir t'aider à intensifier ton blush Donc si tu veux qu'il soit un peu plus intensifié Qu'il se voit un peu plus Bah tu montes, en fait, tu règles Et si tu veux que ça se voit un petit peu moins Bah tu baisses C'est aussi simple que ça Ce que j'aime bien faire avec cette application-ci C'est donc intensifier mon gloss Donc je vais tout simplement venir cliquer sur lèvres Ensuite, je vais aller donc sélectionner brillant Et augmenter l'intensité de mon gloss Donc si je veux qu'il brille plus, pareil Je monte et si je veux qu'il brille moins, je descends Une fois que je suis satisfaite de la brillance de mon gloss Je vais venir cliquer sur couleur Et sélectionner en fait tout simplement un gloss Près de celui que j'ai ou plus foncé Ça dépend, là j'en voulais un peu plus clair Donc je viens l'intensifier, pareil avec la barre sur le côté Je monte Voilà celui-là, j'aime bien Donc je crois que je vais le garder Une fois que j'ai fini avec les lèvres Donc je vais passer aux yeux Et aller dans l'onglet cils Donc à partir de là, il vous propose plusieurs faux cils Donc vous venez sélectionner ce que vous voulez Et en fait juste aussi, il vous propose des couleurs Donc moi je garde toujours un marron Un peu un marron noir C'est la sixième couleur C'est toujours celui que je garde Parce que je trouve que noir ça fait vraiment vraiment pas naturel Donc à partir de là, tu viens sélectionner les faux cils que tu veux Moi c'était ceux-là pour le coup Donc là je vais venir enregistrer la photo Et passer directement à la deuxième application Qui est Facetune Franchement si vous connaissez pas encore cette application Allez la télécharger Parce que c'est vraiment Genre cette application C'est vraiment le feu Donc moi ce que je fais C'est que je vais dans cacher Et je vais cacher ma lace Parce que c'était vraiment une catastrophe Voilà en fait Je vais tout simplement venir faire des Comme si je colorais en fait Et je vais venir cacher ma lace Vous voyez Quand je vous dis cette application elle est magique Et franchement si vous voulez vraiment que votre retouche soit le plus naturel possible Zoomer, zoomer, zoomer Parce que vraiment le zoom C'est vraiment le secret d'une bonne retouche Parce que plus vous zoomez Plus vous serez dans les détails Et moins on verra que la photo a été retouchée Ensuite je vais aller dans l'onglet lisser Et je vais pareil Je vais venir zoomer Et lisser en fait Parce qu'en fait avec le cachet Ça a tendance à vous laisser des petits cratères Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Là ça fait des petits cratères Comme ça Et en fait quand vous venez lisser Ça rend vraiment un floutage parfait Après ça on va passer au teint Donc je vais venir chercher l'onglet peinture Je vais aller dans sélecteur Et je vais zoomer en fait Et je vais venir glisser mes doigts tout le long de mon visage Pour trouver en fait une couleur que je veux Voilà une fois que ça c'est fait Je vais venir cliquer sur peau Et je vais venir colorier mon cou Parce que je trouvais que mon cou était légèrement plus foncé Que mon visage Donc je vais venir colorier mon cou Et là où en fait j'ai dépassé Je vais tout simplement venir sélectionner la gomme Et gommer Aussi simple que ça Donc là pareil que dans l'autre application Il y a une espèce de barre Qui vous permet en fait de régler A quelle tonalité vous voulez la modification Donc moi je fais en sorte que ça soit pas trop loin de ma couleur de peau naturelle Donc après ça je vais venir passer à l'onglet blanchir Donc je vais venir colorier l'intérieur de mon oeil En fait pour donner un aspect plus clair, plus propre Une fois que j'ai bien réglé donc la tonalité que je voulais Je vais venir valider Donc là je vais venir rechercher l'onglet éclat Voilà et ça ça va venir m'aider en fait à intensifier mon highlight au coin de l'oeil Vous voyez ? Non franchement cette application elle est magique Moi je voulais vraiment un highlight qui se voit Donc je suis repartie d'en blanchir Et pareil en fait je vais venir colorier les endroits de mon nez Où je veux que ça brille Donc de mon nez et du coin de mon oeil Là j'ai envie d'intensifier mes faux cils Donc je vais rechercher l'onglet détail Je vais venir zoomer et je vais venir donc colorier en fait mes faux cils Pour qu'ils se voient encore plus Tu vois pour que ça soit plus intensifié Maintenant on va passer à l'arrière plan de la photo Donc je vais aller dans l'onglet peinture Ensuite tonalité Et je vais venir sélectionner un bleu ciel en fait Voilà Et je vais venir colorier Je vais venir colorier en fait le bleu du ciel Je ne sais pas si vous pourrez le voir à l'image Mais je trouve que ça intensifie vraiment la photo Et c'est vraiment les petits détails comme ça Qui peuvent vraiment changer la photo en fait Donc à partir de là Je pense que vous pouvez voir la différence entre le bleu d'avant et le bleu d'après Ça c'est vraiment le truc le plus chiant Quand on prend les photos Les filles on se sait Quand on fait des grandes beautés c'est pour que ça se voit Et donc surtout sur les photos ça ne se voit pas souvent Donc je vais venir sélectionner l'onglet peinture Je vais prendre la couleur noire Et je vais venir tapoter en fait Faire des petits tapotements comme ça Et quand ça déborde je vais venir prendre la gomme Et effacer le couteau en fait Regardez seulement regardez Oh là 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 franchement Non cette application elle est magique Elle est magique Donc là je vais venir faire pareil sur mon grande beauté Au niveau du nez Donc pareil franchement On tapote On tapote On tapote jusqu'à trouver La bonne noirceur Et en fait pour voir la différence Vous avez un tout petit carré Juste en dessous du carré noir Qui vous permet de voir le avant après Et regarder On voit vraiment que les grandes beautés Se voient beaucoup plus Et voilà ce que donne la photo Avant et après la retouche Dites moi en commentaire ce que vous en avez pensé Dites moi en commentaire Si mes conseils vous ont aidé Si vous allez les reproduire Etc N'hésitez pas également à me suivre sur mes réseaux Mon instagram Mon snapchat Voilà je vous fais Au bisous La boulogaine Bisous